Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu d'UTA. Après quelques semaines de vacances bien véritées, on attaque cette nouvelle année scolaire avec une nouvelle venue dans l'équipe de L'Actu d'UTA. Ce mois-ci, c'est Marion qui va vous présenter le sommaire du numéro du mois. Avant de commencer, Marion, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr, Jérémy. Alors, moi, c'est Marion, militante insoumise et ségetiste gournobloise. Chaque mois, c'est moi qui vous fais aussi l'un des atox que j'espère que vous avez plaisir à lire. On te souhaite la bienvenue et bonne chance pour ta première. On compte sur vous pour soutenir Marion en likant et partageant cette vidéo. Bon visionnage et merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous. Le Travailleur Alpin, vous connaissez déjà, c'est le journal engagé du mouvement social en Isère. Et dans le TA de septembre, vous retrouverez justement un dossier sur les nouveaux terrains d'action de la CGT dans notre département. Premièrement, dans le secteur agricole, on vous propose un reportage sur la création d'un tout nouveau syndicat, celui des gardiennes et gardiens de troupeau. C'est une profession qui est essentielle pour le maintien des alpages de nos montagnes. Mais comme tout salarié, ils ont besoin de s'organiser. Vous trouverez également un article sur la création d'une section syndicale dans une entreprise industrielle où il n'y en avait jamais vraiment eu. Il s'agit de la société Coris, une filiale d'EDF, située sur la presqu'île et qui embauche principalement des cadres. Nous profitons aussi de ce dossier pour faire un retour sur l'ensemble des réflexions que la CGT a sur les enjeux territoriaux et qui seront d'ailleurs discutées lors de son comité général des 28 et 29 septembre. Pour rester dans le champ économique, le journal revient sur les 40 ans du passage en scope de TCS pour tollerie et câblage de Cessinet, une usine d'une trentaine de salariés qui se trouve être à la pointe dans son domaine. En quatre décennies, il faut savoir que les salariés ont touché chacun 100 000 euros de participation au bénéfice en plus de leur salaire. Une belle démonstration que la propriété collective, ça fonctionne ! Dans ce numéro, vous retrouverez également un point sur la situation des urgences à l'hôpital public, l'actualité du GHM Lamut avec la plainte pour détournement de fonds contre le repreneur privé, ou encore le traditionnel conseil randonnée où cette fois-ci on vous transporte de l'autre côté de l'océan jusqu'en Guyane, et bien d'autres choses encore. Cet épisode est terminé, c'était un plaisir de vous présenter le journal du mois. Vous pouvez faire connaître cette vidéo en likant, partageant et en vous abonnant à la chaîne. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner au journal. Vous trouverez le lien en description. Merci à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501